Bonsoir, on reprend notre rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi, le jeudi de l'actualité, pour justement revenir sur les sujets imminents de l'actualité en Tunisie principalement, mais dans le monde aussi, puisqu'il y a une actualité bouleversante, séismique malheureusement, qui a causé des dégâts énormissimes, qui ne sont pas encore finis, et dont on va parler, parce que c'est l'un des titres de toute l'humanité, je crois, ça nous concerne, ça se passe en Méditerranée. Je voulais juste attirer votre attention, qu'aujourd'hui on ne va pas faire le tour de table, parce que Nédia est occupée au travail, Moaz est en déplacement à Hamamed, donc on reprendra notre rubrique la semaine prochaine, comme d'habitude, c'est avec cette rubrique qu'on commence notre direct, notre live. Depuis le siège du syndicat national des journalistes tunisiens, que je remercie justement pour l'accueil. Alors mon premier invité pour ce soir est M. Khairdin Ratafi, qui est ingénieur en géophysique, un sous-directeur à l'Institut national de météorologie. Vous avez bien sûr compris que je l'ai invité pour effectivement revenir un tout petit peu sur ces deux séismes, qui ont secoué, qui ont massacré, démoli une grande partie de l'infrastructure en Turquie et en Syrie, et malheureusement qui a causé des dégâts humains irréparables malheureusement. Bonsoir Khairdin, je suis très ravie de vous recevoir dans mon direct ce soir, et merci à vous et à l'Institut national de météorologie pour la coopération. Vous avez accepté de venir justement parce que nous devons remplir la mission du service public, rendre service aux citoyens et aux citoyennes, et donner la bonne information. Donc c'est Khairdin, on revient sur ces deux séismes du 6 février qui ont frappé la Turquie et la Syrie, d'ailleurs, nous n'allons pas parler de la Turquie ou de la Française, comme tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, parce que le mهم est de mettre à l'information, de mettre à l'information, de mettre à l'information, de mettre à l'information qui n'a pas besoin pour les gens qui se font. Nous voulons nous rappeler qu'il y a Zouz Zalézl, qui a débrouillé la Turquie et la Syrie, qui a débrouillé la Turquie et la Syrie en février, vous avez eu une première fois, qui a débrouillé la Turquie et la Syrie en février, qui a débrouillé la Turquie, c'est 7.8 sur le Cheikh de l'Hister, qui a débrouillé la Turquie et la Syrie. Il y a 7.5 sur le Cheikh de l'Hister. Il y a une heure de 7 minutes, c'est vrai ? 8 ans de la Turquie et la Turquie et la Turquie et la Turquie. Et il y a un 2h24 et les heures de 24h. Donc, dans la Turquie et la Turquie, c'est une technique de la Turquie et la Turquie, Une réplique, c'est une secousse qui vient en réponse à la première secousse, probablement une faille qui a joué pour stabiliser et équilibrer le système géologique qui existe sur le lieu là-bas. D'accord, donc je rappelle qu'une première secousse a frappé, elle était de 7,8 de magnitude, elle a été ressentie même au Liban et à Chypre et au Groenland. La première secousse a été ressentie un peu plus loin que les deux pays qui ont été victimes de ce séisme, la deuxième secousse est de 7,5 de magnitude et par la suite il y a eu plus de 185 répliques qui ont été enregistrées en Turquie. Et ailleurs, voilà, je voudrais avoir l'information de vous. On a réalisé le nombre, donc on a jusqu'à 16h, cette après-midi, donc le 182 répliques. Carrément, 982 répliques. Oui, 982 répliques. Bon, les dernières répliques sont, on peut les classifier dans des magnitudes assez, qui ne sont pas importantes, entre le minimum c'est de 2,2,5 et le maximum c'est de 4,5. 4,2. Donc le 5, on n'a plus le 5, c'est de 2, on n'a plus le 5 ou le 6 qui viennent consécutivement après chaque une heure, on vient chaque demi-heure. Donc on sent que le système est en train de se stabiliser, de tendre vers l'équilibre en équilibre. Je l'espère. Par contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a eu, on a entendu dire qu'hier avant-hier il y a eu des secousses en Algérie. Est-ce que c'est vrai ou non, d'ailleurs, d'abord ? Bon, 30 questions, donc on va répondre petit à petit à chaque sujet, excusez-moi. Donc, premièrement, la première secousse, cette poire vide, elle vient dans un système où il y a une rencontre de plusieurs plaques tectoniques. D'accord. Ce sont des micro-plagues, ce ne sont pas de grandes plaques. D'accord. Donc on a la plaque anatolienne, de la Turquie actuellement, ou bien l'Arabie saoudite, c'est une micro-plaque, donc qui migre vers le nord avec une vitesse de entre 15 et 20 mm par an, elle se déplace. Et puis la plaque anatolienne, elle se déplace vers le sud, vers le sud-sud-est avec une vitesse, bon, approximativement 21 mm par an. Et puis on a la plaque juste à côté hélénique, la Grèce. D'accord. En bas, on a la plaque africaine, également, elle migre vers le nord. Donc il y a concentration, oui, et puis il y a un accident assez important, c'est l'accident qui passe par la mer morte. Donc c'est un accident qui vient du sud, Kharij al-Aqab, et il s'allonge vers le nord pour rencontrer la faille anatolienne, qu'on appelle la faille anatolienne est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous appelez accident ? Accident, cet accident c'est une faille, c'est une suture dans le sol qu'on peut observer, qu'on peut voir, également qu'on ne peut pas voir, elle est cachée sous les dépôts actuels. Donc c'est juste une faille. D'accord. Donc elle peut correspondre à une limite des plaques, comme elle peut correspondre à un seul accident, donc à une seule faille qui joue et qui génère des successements. Donc un jour ou l'autre, elle peut bouger ? Elle peut bouger. D'accord. Elle peut s'exprimer. Donc nous, la situation qu'on a, on a une rencontre entre trois limites de plaques. D'accord. On a la faille de la mer Worte, direction au sud, et la rencontre, elle est au niveau des différentes villes, là où il y a le successement. Bon, le... Je vais vous dire, une autre faille qui vient, celle de la subduction, au sud. Chypre, plus les plages, bon, les côtes de la Turquie. D'accord. Je voudrais juste deux petites questions très ponctuelles et très rapides. Par la suite, je vais revenir au bassin de la Méditerranée, si Khairuddin Attaf. Et je rappelle que vous êtes ingénieur en géophysique. Vous êtes spécialiste en géologie. Je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a eu une successe ou deux successements en Algérie ? Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que ce sont des humains ? La première successe, il n'y a pas de successement en Algérie. D'accord. Lorsqu'il y a une successement en Algérie, il y a une agence, il y a un centre, qui, sa spécialité, c'est le contrôle et l'obstabilisation de la dysphologie. D'accord. Il s'appelle le CRAC, un centre de recherche en astrophysique, astronomie et géophysique. Donc, c'est lui qui est le responsable et qui gère un réseau, un très beau réseau, des répartis sur toute l'Algérie, au nord, puisque le sud n'y a pas d'activité assez remarquable, il n'y a pas de grandes villes et ainsi de suite. Donc, si l'information vient de ce CRAC, de ce centre, ok, on peut rediffuser, on peut tester l'information. C'est bien. Donc, ni hier, ni avant-hier, il n'y a eu rien du tout, aucune successe en Algérie. Aucune successe en Algérie. Même notre réseau, il n'a rien enregistré. Excellent. La deuxième chose, c'est qu'ils ont dit qu'il y a une successe, ce matin, je pense. Donc, une successe en Algérie du côté ouest, du côté Oukraine, du côté de Saint-Algérie. D'accord. Donc, il y a une seule agence qui a donné ce site. C'est une agence algérienne ? Non, c'est une agence espagnole. Espagnole. Donc, on peut accepter la solution qu'ils ont donnée, mais avec un peu de réserve. En attendant que les angéliens, ils confirment ou bien ils... Jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas observé de nouvelles... Par contre, officiellement en Italie, il y a eu au moins aujourd'hui une secousse. Bien sûr. Au niveau de Sienne, je crois. Et la formation que je conviens d'entendre dans les médias italiens, les autorités ont décidé de fermer toutes les écoles et de retirer les élèves, les lycéens des écoles et de les laisser rester chez eux à la maison. Donc, il y a quelque chose de sérieux qui se passe de notre... De ce côté-là, du côté ouest de la Méditerranée Sierra Eretzine, non ? Pour la décision des Italiens, bon, je n'ai pas d'idée actuellement. Je ne peux pas vous répondre correctement. Si, si, c'est officiellement à en annoncer. Donc, j'accepte la solution qu'ils ont. La magnitude, je ne sais pas. Je n'ai pas l'information sur la magnitude moi non plus. Ce que je sais pour les Italiens. Donc, les Italiens, nous, les Algériens, les Marocains, tous les pays du bassin léterranéen, ils se sont entendus de faire des procédures pour l'alerte au-dessus de nous. Ça, c'est... Ça marche, ça roule. C'est un système, ça roule, qui roule actuellement et qui donne satisfaction à tout le monde. D'accord. Lors de la première secousse en Turquie, 7.8, il y a eu un message qui est sorti de l'agence Cori de la Turquie et qui donne des informations sur un tsunami potentiel qui peut être généré par la secousse qui a eu lieu sur la terre. Donc, un message a été émis. Ils ont fait rouler des modèles, c'est-à-dire des modèles qui font, qui donnent des résultats sur la hauteur des vagues. Quand est-ce qu'elle va arriver sur les côtes. Donc ça, c'est donné. Donc, peut-être cinq ou dix minutes, dix minutes peut-être après la secousse principale. D'accord, après la première secousse. La première secousse. Donc, ils ont dit potentiellement qu'il peut générer un tsunami. D'accord. C'est ce qu'ils ont dit. D'accord. Après cinq ou dix minutes, autre dix minutes, donc ils ont sorti un autre message de confirmation. Ce message stipule qu'on a mesuré, qu'ils ont mesuré un niveau anormal, un niveau moyen marin, avec 0,11 mètre, 0,11 cm hauteur anormal au niveau de deux villes. Donc, ils ont dit qu'il y a quand même une génération nationale. D'accord. Il faut prendre des précautions. Les Italiens, ils ont paniqué. Donc, ils ont, la protection civile a donné une alerte, une grande alerte. Donc, tout le monde doit quitter les plages, les côtes et ils doivent monter. Donc, ils ont fermé des écoles. Cet après-midi, juste dans la rue de Ciel. Aujourd'hui, je n'ai pas d'information. D'accord. Je ne peux pas répondre à une question. D'accord. Non, non, non. Moi, je parle par rapport à ces secousses qui pourraient, justement, arriver un peu plus loin que la Turquie et la Syrie, dans le bassin méditerranéen. Avant de revenir à cette question du tsunami, parce que c'est l'une des questions importantes que je voudrais, justement, expliquer avec vous, M. Khairuddin. Est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, pourquoi est-ce que le séisme a été de cette violence-là, de cette virulence-là ? Parce que 7,8 de magnitude sur 10 sur l'échelle de Recheter, je crois que c'est très avancé, que c'est très violent. Et d'ailleurs, nous avons vu, nous sommes en train de voir, on continue à voir dans les lives des chaînes de télévision, de tous les médias, les dégâts que ces deux séismes, ces deux grandes secousses ont engendré. On est arrivé à, vous savez, jusqu'à ce matin, à 7 840 personnes sauvées des décombres, mais à 15 000 morts. 12 000 en Turquie et 3 000 en Syrie. Avec une alerte de l'Organisation mondiale de la santé, qui prévoit qu'au total, 23 millions de personnes pourraient être touchées par ce séisme. 23 millions. Pourquoi est-ce que c'est si violent ? Est-ce que déjà, la Turquie et la Syrie sont des terrains séismiques et volcaniques ? L'Italie, d'accord, on est habitué, mais la Turquie et la Syrie ? La partie sud de la Turquie et la frontière notamment de la Syrie, donc nous, on est dans un environnement très favorable pour le séisme très important, vu la rencontre de ces diverses limites des blagues qu'on vient d'évoquer précédemment. Donc, au niveau de cette région, donc, il y a eu des antésidentes séismiques assez importants, donc, auparavant, des séismes qui ont atteint le 8 sur l'échelle de Richter, avec des pertes, alors, jusqu'à 42 000 personnes. Ou, par exemple, on est là, en Iran, en Turquie, en Turquie, en Syrie, dans la même région. C'était dans les années 90, à peu près ? Oui, les années 39, 1939, 1999. D'accord, 99. Oui, il y a eu des secousses très importants dans cette région. En Turquie, en 99, il y a eu une très, très grande secousse, justement. Le système est contrôlé par deux grandes failles. Une faille qui va vers le nord, on l'appelle la faille nord-anatolienne, et la faille qui est actuellement générée de secousses importantes, dont l'ampleur est de l'ordre de 7 sur l'échelle de Richter, et qui est orientée du nord-est vers le sud-ouest. Donc, cette portion de cette faille, qui a été très méchante, on peut le dire de cette façon, donc, elle a réagi aux contraintes exercées par les différentes plaques, par les mouvements de ces différentes plaques, et là, le cynisme a eu lieu dans cette région. Donc, si on revient à la classification des magnitudes, selon l'échelle de Richter, donc, elle varie, c'est une chaîne ouverte, en fait, logarithmique ouverte, donc, de 0 jusqu'à, et même des valeurs négatives, jusqu'à 9 et plus de 9. Donc, nous, les cynisme dans le monde n'ont pas dépassé le 9. Il y a quelques cas qui ont dépassé le 9. Par exemple, le cynisme du Chili, en 1963, 9.3 ou 9.5. Donc, le cynisme de Fukushima au Japon, en 2011. Donc, il y a 9.2 ou quelque chose comme ça. Donc, ces cynisme-là, donc, ils sont destructeurs. Le relief, il est chambandé, il est retourné, et tout, en même temps, il est détruit. Donc, le 7, il est compté par les cynisme majeurs. Entre 0 et 1, ce sont des cynisme mineurs. Ils passent inaperçus. Faiblement ressentis, d'ailleurs. Et même non ressentis. Et même non ressentis. Quand est-ce qu'on va ressentir maintenant les cynisme ? C'est à partir du 3, 3.5 ou 4. Là, on peut sentir quelques vibrations. Et ce ne sont pas maintenant toutes les personnes. Quelques personnes averties. À partir du 4, plusieurs personnes. À partir du 5, de nombreux pourcents. À partir du 6, toutes les personnes vont sentir, tout à l'heure, ce qu'on s'explique. Donc, à partir du 3 ou 3.5, il n'y a pas de fissures dans les bâtiments. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. C'est juste une sensation de va-et-vient. Parfois, on voit le mur. Le mur qui s'approche et qui revient. Les lustres, justement, qui vibrent un peu. En Turquie et en Syrie, justement, le malheur, déjà, le désastre est énorme. Ils sont en train d'essayer de sauver des vies, bien sûr, et de sortir les cadavres qui sont derrière, sous les décombres. C'est vraiment, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Mais, scientifiquement, est-ce qu'on risque dans ces deux endroits, c'est-à-dire en Turquie et en Syrie, et surtout dans les zones qui ont été touchées par le séisme, est-ce qu'on risque d'autres secousses d'ici quelques temps ? C'est-à-dire que d'ici combien de temps on peut dire qu'on est revenu à la stabilité et qu'on ne risque plus rien ? On peut prendre le sujet de la manière suivante. Le scénario, c'est quoi ? Il y a une secousse principale. Il y a quelques répliques. Et puis, une réplique principale. Donc, le fort choc et le choc, peut-être, qui vient après, ou bien le choc qui vient d'après et puis le choc principal, au départ. La réplique principale qui vient après, elle peut atteindre quelle... Non, 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 non. Le scénario, c'est qu'il y a un choc principal. D'accord. On va prendre ce... On est d'accord. Classiquement, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelques répliques. C'est le dégagement de l'énergie emmagasinée en profondeur. Donc, elle va se dissiper. Une grande partie va se transformer en forme de circo-sismique de zone P et de zone S. Et une autre partie va se dissiper sous forme de chaleur. Donc, c'est ça, le scénario. D'accord. Donc, avec le temps, quelques heures, plusieurs mois, peut-être une année ou plus. Ah. Donc, les pousses qui ne sont pas importantes, qui sont de faible magnitude, de plus en plus faible magnitude, jusqu'à la stabilité, jusqu'à... D'accord. Donc, c'est le scénario classique. C'est le scénario classique. C'est le scénario classique. C'est le scénario classique. Qu'on observe partout dans le monde. Donc, on ne risque pas une prochaine surprise violente. On ne risque pas ça. On ne risque pas ça. On ne peut pas le prévoir, bien sûr. On peut le confirmer. Mais on peut dire que, bon, il y a soulagement. Il y a quand même une tendance vers une situation, un scénario beaucoup plus calme. D'accord. Dans le futur immédiat. D'accord. C'est ce qu'on observe dans l'actuel. D'accord. C'est ce qu'on est en train d'observer, justement, comme vous le dites, Sir Haerdin. Maintenant, on va justement ouvrir le dossier de ce tsunami. Le tsunami, c'est un autre zelzel, mais qui se passe dans l'eau. En quelque sorte. En quelque sorte. Pour les petits, quoi. Pour vulgariser un tout petit peu l'information. Parce que, moi, je ne suis pas vraiment très connaisseuse en matière de saison. Donc, je suis en train d'apprendre avec vous. Pour moi, c'est une sorte de leçon. C'est vraiment une interview didactique, même pour moi et pour les auditeurs et les auditrices. D'accord. Est-ce que le bassin de l'Avexidranée, qui est une mer semi-fermée ou semi-ouverte, ce n'est pas une mer totalement intérieure fermée, mais c'est une mer quand même assez fermée. Oui. Est-ce que, dans ce genre de mer, normalement, il peut y avoir des tsunamis ? Parce que, pour moi, dans mes informations, et c'est sûr que je suis ignorante en la matière, j'ai l'information que les tsunamis se passent dans les grands océans. Cela ne se passe pas dans les petites mers. Je vous prie d'élever un tout petit peu la voix, s'il vous plaît. D'accord. Pour la Méditerranée, la Méditerranée n'est pas exclue des systèmes qui peuvent générer des tsunamis. D'accord. Pourquoi ? Quand est-ce qu'on a un tsunami ? Comment les tsunamis vont naître ? C'est très simple, il y a des causes principales. La principale cause, ce sont les séismes. D'accord. Il y a le volcanisme Soumara aussi, qui peut causer des tsunamis. Par exemple, le volcan Stromboli, lorsqu'il va se réveiller. Il est en Italie ? C'est en Italie. Justement, j'allais évoquer. Ils sont actifs. Justement, c'est une zone volcanique, l'Italie et la Grèce, je crois. La Grèce également, voilà. Dans la Méditerranée. Il y en a d'autres ou non ? Il y a l'Etna, qui est au niveau de la Sicile, donc il est aérien. C'est toujours l'Italie ? C'est aérien, bon. D'accord. Donc c'est une deuxième cause. La troisième cause, c'est qu'un meteorite est qui plonge dans une mer, ou bien dans un océan. C'est comme on a jeté une pierre. Donc vous voyez des... C'est comme une boule de feu, normalement. C'est ça le météo ? Bien sûr. Ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Et ça peut tomber dans une mer. Comme ça peut tomber. Et ça peut engendrer un tsunami. Un tsunami. Effectivement. Ça, c'est une autre cause. D'accord. Donc il y a d'autres cas industriels. Par exemple, en France, il y a eu un moment en Nice, peut-être. Je ne me souviens pas exactement de l'exemple. Mais il y a des autres, certains exemples, où on est en train de construire un quai. Et il y a eu un accident quelque part, avec un époulement ou quelque chose comme ça. Donc c'est du même genre que le décement terrain. Donc il a créé un tsunami. Donc attends-moi, il y a des causes qui sont reprises. Elles sont diverses et on n'est pas épargné. Est-ce que dans l'histoire de la Méditerranée, on a connu le passage d'un tsunami ? Tout à l'heure au téléphone, vous m'avez dit oui. Oui, dans l'histoire, c'est qu'il y a des passages, dans les 755, je pense, qui indiquent qu'il y a eu des tsunamis assez importantes qui ont causé la destruction de certaines villes. Certaines villes. Et même en 365, il y a un séisme important et on dit, on pose l'hypothèse qu'il a généré des tsunamis importantes. Au nord ou au sud de la Méditerranée ? Au sud. Au sud de la Méditerranée. Et de quel côté ? Là, les sources... Bon, exactement, c'est du côté de la Turquie. C'est toujours du côté de l'Est. Du côté de l'Est. Bon, ça... Juste là, on est en train de définir quelles sont les causes qui peuvent générer des tsunamis. Donc il faut aussi, en attendant, quelques propriétés, quelques spécificités, quelques, disons, critères pour qu'il y ait une tsunamis réellement. D'accord. Donc il faut une lame d'eau, c'est important, qui dépasse les 4000 mètres. D'accord. Donc, ces 4000 mètres, on les trouve du côté Est de la Méditerranée. D'accord. Du côté Ouest, on a 2000, 3000 mètres de profondeur. Il faut aussi que le sciisme ait une magnitude très importante. Au-delà de 6,5 ou 7. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Ça, c'est sur Terre. Mais on parle d'un sciisme sous manière... Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. D'accord. Donc ça, ça ne peut pas se produire n'importe où. Il y a des régions qui sont privilégiées. Là où on peut observer ce type de sciisme avec des magnitude 7. Donc, au-delà de 7. Quelles sont ces régions ? Donc, ces régions sont la subduction au niveau de la Grèce. La subduction au niveau du Chypre et de la Turquie. De côté Ouest, il y a l'Italie, le complexe, son complexe tectonique. La faille ou la subduction se trouve au nord de l'Algérie. Et prolongement vers l'Ouest, le Maroc et tout. Donc, ce sont les principales sources capables de générer des séismes qui auront peut-être une magnétique au-delà de cette solution de Richter. Donc, il y a un terrain favorable. Oui, je vais ajouter un autre emplacement assez important. C'est celui de l'escarpement de Malte. Il y a une grande suture qui sépare les plages télésiennes de 150 mètres et un front marin au-delà de 2000 mètres. C'est entre nous et Malte donc ? C'est entre nous et Malte ? Il vient de la Sicile comme ça. D'accord. Il va vers la Libye. Donc, c'est une suture très importante et qui a une certification judémanique. D'accord. Est-ce qu'il y a des séismes importants au niveau de cette suture ? Oui, il y a des séismes qui sont très importants au niveau de cette suture. D'accord. Mais ceux qui sont enregistrés sont inférieurs à quatre jusqu'à l'heure actuelle. Très bien. Donc, vous les ressentez. Quand ça se passe, vous les ressentez. Donc, les machines… Bien sûr. Elles le captent. Oui, on a des… Est-ce que vous avez une idée ? La dernière fois, c'était quand ? Je n'ai pas une liste présente. Je n'ai pas une liste présente, mais on a des secourses. Même cette année, ou bien l'année dernière, par la fin de l'année, on a enregistré… Mais c'est quatre, c'est une magnitude de quatre. C'est une magnitude de quatre. C'est un peu de la cinq. Pas plus grand. Donc, il faut, dans l'archive, avec des calculs statistiques, on voit combien de fois… Excusez-moi. Donc, on a eu un séisme de magnitude 7 au niveau de ces sources. D'accord. Ça, je peux vous le confirmer, il y a peut-être un pour mille ou un pour dix mille. Donc, ces différentes situations, ces différents emplacements ne donnent pas de sources sismiques très, très importantes. Bon. À part la Grèce, peut-être, parce qu'elle est très active, et la Turquie du côté Est. D'accord. Une question. Ce sont les principaux critères. Ce sont les principaux critères. Et là, c'est une réponse. Est-ce qu'il y aura des tsunamis en Tunisie ? Alors, laissez-moi vous poser la question. Si ces critères sont là, c'est possible. Mais ces critères ne sont pas… Mais il y a eu un séisme, un séisme terrestre. C'est l'une des causes qui pourraient engendrer un tsunami. Voilà. Voici ma question. À un moment M, il y a une secousse terrestre. Donc une secousse d'une grande magnitude de cette bienvenue. Donc un grand séisme comme celui de la Turquie et de la Syrie. Oui. Il faut compter combien de temps pour qu'un séisme marin, donc pour qu'un tsunami puisse avoir lieu ? Ça, c'est un calcul… Parce que c'est une sorte de réaction au fait. Là, il faut vous adresser à d'autres gens qui font… Il y a eu un programme, un projet assez important entre les Italiens et nous. Et puis la Grèce, la Turquie, je pense l'Espagne, le Portugal, le Maroc. Donc il s'appelle TUMAPS. 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 Et puis je vais les inviter pour voir un peu s'ils vous donnent la probabilité de l'occurrence de ces… D'accord. De ces tsunamis. Pour le moment, on a dit qu'il ne va pas y avoir. Pour le moment, normalement, il n'y a… en tout cas, il n'y a pas de tsunami en La probabilité, elle est très faible. Mais ça se passe dans la semaine, dans le mois, dans les quelques heures qui suivent ou… ou c'est ouvert ? C'est ouvert. C'est infiniment ouvert, c'est ça ? On ne peut pas, on ne peut pas confirmer qu'il y aura demain un tsunami. D'accord. Donc, comme je vous ai dit, il faut quand même qu'il y ait la magnitude 7. D'accord. Il y a aussi la profondeur aussi de l'ascursisme. Et vous avez dit que de ce côté-là, du côté ouest, en tout cas, la profondeur, on ne dépasse pas les 2000 mètres. Du côté ouest, on a les 4000 mètres. Du côté ouest ? Du côté ouest, c'est à peu près 2000 mètres, donc le risque est très minime. Peut-être. 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 D'accord. Qu'est-ce qu'on peut ajouter si Khairdin Attaf, et je rappelle que vous êtes ingénieur et sous-directeur à l'Institut national de la météorologie. Je vous remercie, je remercie infiniment encore une fois l'Institut. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter par rapport à ce séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie malheureusement ? Il y a eu une polémique sur une personne qui s'appelle… Ah oui. C'est Monsieur Frank… Augerbitz. 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 Effectivement, de la Merlande. Exactement. Voilà. Je veux vous indiquer un site. Un autre site encore. Oui. En tout cas, d'accord. Alors, je vais vous le dire comment ça s'appelle. C'est www.ssgeos.org. Voilà. Donc, www.ssgeos.org. Vous allez voir des merveilles sur ce site. Aussi. Parfait. Intéressant. C'est quoi ce site ? Ce site-là, il évoque ce que a dit Frank Augerbitz. Augerbitz. Donc… Qui a prédit le séisme le 2 février. Le 2… Oui, oui, oui. Le 2 ou le 3. Il a publié sur son compte Twitter qu'il va y avoir un grand séisme de magnitude de 7,8. Le 5 ou le 6 février qui va frapper la Turquie, la Syrie et un autre pays. Et… Non, ce n'est pas vrai ça. Et… C'est ce qu'il a dit ? Non, non, non. Non, non. Non, non. Ça, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? C'est Frank Augerbitz. Hein ? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça ? Non. Frank, il est sur ce site que je viens de vous indiquer. Sur ce site, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la prévision du séisme. Il est écrit en anglais. Donc, earthquake forecasts. Donc, cette prévision, elle est basée sur des observations sur la géométrie des planètes et correspondance avec les séismes. Ce ne sont pas n'importe quels séismes. Il faut que le séisme soit au-delà de 6 pour qu'il puisse être significatif et qu'il n'ait pas bruité. Tout ce qui est inférieur à 6 ne peut pas être prédit. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est que pour chaque intervalle, il donne une probabilité. 50%, 40%, sur la base de quelques observations, bien sûr, peut-être antécédentes, et sur leurs observations dans le ciel. Donc, ce que j'imagine, c'est qu'entre le 4 et 6, il y aura un alignement entre différents astres. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il y aura un séisme important sur la terre, pas exactement au niveau de la Turquie. Et probablement, il sera quelque part sur l'Europe terrestre, avec une magnétude assez importante, qui peut atteindre le 7, ou même plus. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que le site a dit. Le site a dit, et c'est ce que Franck a dit lui-même. C'est ce que lui aussi l'a apporté. Donc, après, ce qui est arrivé, c'est que la secousse a eu lieu. Donc, avant ça, il y a eu une polémique, il y a eu des critiques sur la personne. Donc, vous savez, lorsqu'on va faire la prévision du séisme, on doit donner la date, le temps. On doit donner la localisation, X et Z, et on doit donner la magnitude. Donc, au niveau de ce site, vous allez voir la réponse de Franck et de ses collègues. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'en météorologie, la prévision en météo, donc on peut dire, par exemple, qu'il y aura de la grève quelque part, dans un endroit ou autre. On ne précise pas où. Et ça, c'est admis par la communauté scientifique et la population. Et on a admis que c'est correct. Et ça marche. Pourquoi cette façon de réfléchir n'est pas applicable sur le séisme ? Nous, on dit qu'il y a un séisme quelque part qui aura là. Et après, ça a été modifié, ça a été détourné. Bon, c'est autre chose. D'accord. Ça, c'est la vraie réflexion. Si vous examinez ce site, vous voyez ce qui est écrit, vous allez voir. Il y a beaucoup de choses. Merci, justement. Merci pour l'éclaircissement et pour la précision, si Khair dit. Donc, on ne peut vraiment pas prévoir un séisme. On ne peut pas dire que tel jour, à telle heure, à tel endroit, il va y avoir un séisme. Ça, c'est un grand volet. Les discussions sur ces points sont très variées et très élargies. Lors d'un séisme, il y a des phénomènes avant le séisme. Il y a des événements, il y a des caractéristiques au cours du séisme. Il y a aussi des phénomènes et des caractéristiques après le séisme. Donc, avant le séisme, quels sont ces différentes caractéristiques ou bien paramètres qu'on peut analyser, qu'on peut mesurer ? Il y a des gens qui sont allés sur le comportement des animaux. Il y a des gens qui sont allés pour voir le niveau des puits artisiens. Est-ce que ça monte ? Est-ce que ça descend ? Est-ce qu'il y a des perturbations de l'eau ? Et ainsi de suite. Et quelle hauteur et ainsi de suite. Puis, il y a des gens qui sont allés pour mesurer le courant tellurique dans le sol. Avant le séisme, qu'est-ce qu'il y aura ? Est-ce qu'il y aura une augmentation ? Combien de jours ? Et après, lorsque le séisme aura lieu, de quelle magnitude il y aura ? Donc, il y a une loi qu'on peut établir entre la magnitude et l'intention du courant. Il y a des gens actuellement qui font les perturbations électromagnétiques et le champ magnétique terrestre. Donc, il y a beaucoup de poulet. Bonjour. Oui. Bon, on a invité. D'accord. C'est madame Senemnach. On va la recevoir après vous. Vous êtes la bienvenue madame. Donc, il y a des caractéristiques au niveau du champ magnétique. Et les champs magnétiques, là, les perturbations, elles sont notées, elles sont mesurées. Donc, il y a une relation avec les séismes qui auront lieu par la suite. D'accord. Au cours du séisme, il y a des déformations du sol, par exemple. Donc, au niveau de la Turquie, il y a un réseau de GPS. Ils ont mesuré, la plaque anatolyenne, 70 cm au cours du 7.8, vers le sud-ouest. Un vecteur assez important, alors, 70 cm. Et la partie est, elle se déplacait vers le nord, entre deux points de mesure, d'une valeur de 80 cm, etc. Et ça, c'est pendant le séisme, c'est pendant la surface. C'est co-sismique, ça. Voilà. C'est co-sismique. Ça, c'est important. C'est un résultat qui montre que la faille, l'allongement des différents épicentres, il y a un décrochement, qu'on peut dire, cénestre, qui bouge vers la gauche. Vers la gauche. Exactement. Donc, c'est le déplacement de la plaque anatolyenne vers le sud-est. D'accord. Et l'autre, il est un peu dirigé vers le nord. Donc, ça reflète un peu le mouvement de la plaque arabique. Donc, ça, c'est un résultat assez important. Bon, il y a d'autres choses qui sont mesurées. Bon, il y a les cases, les radins, les émanations des cases au cours du séisme ou avant du séisme et après du séisme. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être étudiées. Donc, ça ne suffit pas au niveau des pays qui n'ont pas les moyens. Mais les États-Unis d'Amérique, je sais que ces phénomènes sont bien étudiés. Il y a des publications sur ces sujets. D'accord. Bon, si je trouve que j'ai une publication sur les anomalies du champ magnétique. Donc, je peux vous l'attendre peut-être. D'accord. Je vais la lire et j'espère que je vais comprendre, en fait. D'accord. Très bien. En tout cas, j'espère qu'on a apporté des informations assez simples et bien compréhensibles pour monsieur tout le monde. Parce que c'est un phénomène scientifique qui est quand même hautement, comment dire, délicat et compliqué. Oui, c'est délicat. S'il y a des gens qui passent leur vie à faire des études, de hautes études, pour devenir experts et connaisseurs de, comment dire, de ce tempérament de la nature, de cette personnalité, de ces tremblements, de ces grondements de la nature. Parce que c'est vaste, c'est énorme. Juste, on peut ajouter quelque chose. Le tsunami, elle est étudiée par des spécialistes. Oui, évidemment. L'échelle aussi. L'échelle, bien sûr. L'échelle, l'Emamora, qui a taille, dont j'ai mon petit scientifique, excusez-moi, pour vous rappeler un peu. D'accord. Les noms sont très... bon. Il y a l'échelle, l'Emamora et l'Ida, des magnitudes. Bon, elle a été élève en 1942, améliorée en 1956 par l'Ida. Donc, M égale moins 1, c'est un tsunami mineur. M égale 0, c'est une formule, pour la calculer, le M là. 10 cm, la vague la plus forte, donc la hauteur des vagues, c'est un quelque chose de... Il n'y a pas de préjudice. M égale 1, donc la hauteur des vagues au large, à terme de 25 mm. 25 mm. Il y a beaucoup de plantes qui ont... Bien sûr. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 degrés. Il y a celle de... Je commence... Celui-là, oui. Solobièvre. Donc, il y a 6 bergs aussi, 12 degrés. Et il y a un grand savon grec, pour DOS et Emamora. Ils ont fait une nouvelle échelle, très pratique, à 12 degrés. D'accord. À 12 échelles. À 12 échelles. À 12 échelles. À 12 échelles. Ça, c'est pour le tsunami. Ça, c'est l'échelle pour mesurer... Ça, c'est pour dire que le phénomène, il est étudié par des spécialistes. Il y a des gens qui font ça. Bon, ça ne se fait pas au niveau des pays qui n'ont pas les moyens. Bien sûr. Qui n'ont pas de stratégie. Bien sûr. Voilà. Tikhairdin Ratafi. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes ingénieur et sous-directeur à l'Institut National de la Météorologie. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses, ces éclaircissements. Oui. On a essayé d'expliquer un tout petit peu à tout le monde, à moi, y compris pour moi, ce phénomène de séisme. C'est de grosses secours qui ont dévasté la Turquie et la Syrie. Et d'ailleurs, que Dieu est l'âme de toutes ces personnes mortes, les personnes, les animaux. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Donc, merci. Et on revient dans un petit moment avec Mme Sané Manajoul pour parler d'un autre sujet. Merci. Merci.